Vous ne comprenez rien à ce que vous raconte Panos à l'église de l'éther noir à Liberty Falls ? Vous en faites pas ? C'est tout à fait normal ! Dans cette vidéo, on vous détaille toutes les étapes pour percer le secret de cette carte zombie de Black Ops 6. Suivez le guide, c'est parti ! La première étape est relativement simple. Il vous suffit de rejoindre l'église de l'éther noir qui se trouve tout en haut de la colline. Pour y arriver, rien de bien compliqué, passez les manches, éliminez beaucoup de zombies, collectez de l'essence et dépensez-les pour ouvrir les portes qui mènent jusqu'à l'église. Au sein de l'église, il vous suffira d'interagir avec la machine présente sur votre droite. Alors Panos va intervenir, vous raconter l'histoire de Liberty Falls et de son étrange contamination. Lorsqu'il aura fini de parler, interagissez de nouveau avec la machine pour continuer le secret et vous attaquer enfin à la création du Trustodine, l'arme miracle de cette carte. Le Trustodine M23 est composé de trois objets bien précis. Le frein à main, les câbles électriques ainsi que le manomètre. On va commencer tout de suite par le frein à main. Le frein à main est détenu par le jardinier, qui est malheureusement à succomber à la contamination et est devenu un zombie. Ce dernier rôde autour du cimetière. Alors faites le tour du cimetière autant que possible pendant plusieurs manches et au bout d'un moment, vous allez le croiser. En le tuant, il fera tomber des clés. En récupérant ces clés, vous pourrez ouvrir son petit cabanon où dedans est caché le frein à main. La seconde étape pour construire le Trustodine M23 consiste à trouver la vanne hydraulique. Cette dernière, vous pourrez la récupérer juste devant la boutique Lilith Flowerpot, donc le fleuriste, qui se trouve avenue Washington. Alors attention, la vanne hydraulique n'est pas mise en surbrillance, mais sachez que vous pouvez quand même interagir avec. Donc, faites bien attention lorsque vous visitez ce lieu. Sauf que la vanne hydraulique n'est pas utile. La vanne hydraulique va vous permettre d'obtenir le manomètre qui est la réelle pièce permettant la construction du Trustodine M23. Donc une fois que vous avez la vanne hydraulique en votre possession, vous devrez la placer sur le manomètre qui se trouve sur le mur à droite de la piste du bowling pour ensuite effectuer un petit défi de pression. Lors de ce défi, une vague de zombies va vous accabler et votre but est de survivre tout en gardant la pression du manomètre actif. C'est compliqué, donc on vous conseille quand même d'attendre le Pack-A-Punch 1 pour pouvoir effectuer ce petit défi. Une fois la pression terminée, le manomètre va tomber au sol, vous pourrez le récupérer et ainsi partir pour la troisième étape du Trustodine M23. Avant de vous attaquer à la troisième étape pour construire le Trustodine M23, avancez jusqu'à la manche 11 pour que les adversaires plus puissants arrivent, notamment le massacreur. Vous allez avoir besoin de lui pour accéder à la troisième et dernière pièce du Trustodine M23. Lorsque vous aurez un massacreur qui vous court après, allez en direction du parking et plus précisément au niveau du bâtiment qui se trouve au nord. Faites en sorte que le massacreur émette une charge sonique sur la grille du magasin de radio nommée Radio House. Avec la charge, le massacreur va pouvoir ouvrir l'accès à cette boutique et ainsi vous pourrez collecter sur l'un des débris disponibles dans la boutique le câble électrique. Allez maintenant en direction du motel au premier étage. Vous allez remarquer qu'une pièce va s'ouvrir avec de nombreux zombies qui en sortent. Éliminez-les puis entrez dans la pièce. Vous trouverez l'établi permettant la construction du Trustodine M23 et vous pouvez enfin reprendre l'intrigue du secret de Liberty Falls. Maintenant que vous avez le Trustodine M23 entre vos mains, vous pouvez enfin vous attaquer à la construction de la PTL. Le composant de ce générateur de portail lévite dans les airs. Ainsi, la construction de cette arme miracle est plus que nécessaire pour avancer dans le secret de Liberty Falls. Et en ce qui concerne les composants, vous pourrez les trouver à trois endroits bien précis de la carte. Le premier se trouve au magasin de BD Dolly. Au plafond, c'est assez simple. Le second à l'église de l'Ether Noir sur la balustrade brisée située juste à côté de Panos. Le dernier, un peu plus compliqué, se situe dans l'immeuble de l'avenue Washington. En sautant depuis le toit de la rue de la Colline, puis en vous réceptionnant sur le camion, vous serez en mesure de collecter la dernière pièce de la PTL. Une fois les trois pièces en votre possession, allez sur le toit qui se trouve juste au-dessus du camion sur lequel vous vous situez juste avant. Vous y trouverez un établi qui vous permettra de reconstituer alors la PTL. Maintenant que vous avez fabriqué la PTL, retournez à l'église de l'Ether Noir pour aller récupérer un réservoir d'Ether. Ce réservoir d'Ether vous sera très utile pour la prochaine étape parce qu'il vous servira tout simplement à récupérer l'âme de la cible prioritaire que vous allez invoquer grâce à la PTL. Et pour invoquer la cible prioritaire, c'est tout simple. Allez tout simplement en direction du nuage orageux au niveau du cimetière, placez la PTL en son centre, attendez que les zombies arrivent, et lorsqu'une explosion rouge arrivera, la cible prioritaire sera là. Selon les parties, le type d'adversaire dépendra. Ça peut soit être une abomination, soit un massacreur. Dans tous les cas, vous croiserez les deux, donc il n'y a pas vraiment de préférence. Guidez la cible prioritaire vers l'un des pièges à Ether, tuez-la au sein même du piège à Ether avec le réservoir à Ether près de vous pour alors récolter son âme pour ensuite l'emmener directement à l'église. Une fois le premier réservoir d'Ether déposé, il est maintenant temps d'aller chercher le second réservoir. Toutefois, ça ne sert à rien de fouiller sur la carte. Vous allez devoir l'invoquer grâce à des caméras disposées un peu partout sur la carte. Pour pouvoir canaliser ou calibrer les cartes comme il se doit, vous devez récupérer le compteur Strauss qui se trouve sur la machine du tout début du secret. Avec l'aide du compteur Strauss, allez sur les trois caméras blanches disposées sur trois points différents de la carte. Pour connaître le bon calibrage, vous allez devoir utiliser le compteur Strauss devant les trois caméras. Selon la couleur indiquée sur le compteur, vous devrez faire correspondre une couleur sur la caméra en interagissant avec. Le calibrage est assez déroutant, alors nous vous donnons toutes les explications. Si le compteur Strauss s'affiche en vert, mettez la caméra en rouge. Si le compteur Strauss s'affiche en rouge, mettez la caméra en vert. Et si le compteur Strauss s'affiche en orange, mettez tout simplement la caméra en orange. Une fois les caméras calibrées, elles vont s'activer et vont générer un réservoir d'Ether au niveau du parking, là où vous avez commencé votre aventure dans Liberty Falls. Maintenant que vous avez la PTL ainsi que le second réservoir d'Ether, il vous suffit de faire exactement la même chose qu'avant. Rejoindre un nuage orageux, notamment celui du parking, placer la PTL pour invoquer une cible prioritaire, la guider vers un piège à Ether qui se trouve juste en face du motel, l'éliminer au sein même du piège pendant qu'il est actif, récolter son âme, et puis directement vous rendre à l'église pour alors terminer ce secret avec une confrontation des plus musclées. Ma PDS peut désormais mettre fin à ce cauchemar. Enfin, en théorie. Malheureusement pour Liberty Falls, pas de boss. Vous allez simplement devoir survivre à de nombreuses vagues de zombies, d'élites et d'élites nommées au sein même de l'église. Ma PDS peut être un coup. L'objectif est de faire grossir cet ordre. La zone est confinée, on peut vite s'en mêler les pinceaux, les zombies viennent en très grand nombre et ils sont surtout très très forts, donc soyez bien préparés. Et c'est à peu près tout pour le secret de Liberty Falls. Il y a bien évidemment des easter eggs, il y a des succès à effectuer au sein de Liberty Falls, mais concernant le secret, c'est tout. C'est relativement simple, beaucoup plus simple que Terminus, mais ça vaut toujours la peine d'être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021